Pas à pas il me conduit, au bord des incalmes je le suis, ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce, ma compagne. Madeleine y met tout son cœur, lors de ce chant à la gloire de Dieu ou lors du prêche du pasteur. Dans l'interprétation en langue des signes, l'expression du visage et du corps revêt une importance toute particulière pour la compréhension du message. Et la vingtaine de personnes sourdes présentes ce jour-là apprécient réellement. Parce que nous les sourds on a besoin de visuel, on voit les langages corporels, les mots ça nous parle pas tellement, on essaie d'imaginer. Mais comme par exemple vous les entendants, vous pouvez penser en mots, mais nous les sourds quand on pense on voit des images, on voit pas des mots. En tant que sourds, le pasteur va prêcher pour les entendants. Mais nous les sourds on reçoit pas le mot, on reçoit pas ce qui est dit. Et notre foi comment est-ce qu'elle peut être renouvelée ? Avec la langue des signes on est au même niveau que les entendants. Et du coup par la langue des signes aussi, comme c'est très imagé, on peut beaucoup mieux recevoir les mots, recevoir le vocabulaire, grandir. Et notre foi peut croître, notre relation avec Jésus peut avancer. L'interprétation en langue des signes requiert une grande concentration. C'est pourquoi les traductrices se relaient pour assurer toute la durée du culte, près de deux heures en tout. L'église Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse est l'une des plus grandes églises évangéliques de France. Et son audience dépasse même les murs de l'édifice déjà bien vastes. En effet, les cultes sont retransmis en direct sur internet. Avec bien sûr la traduction en langue des signes, mais aussi en anglais et en allemand. Ça c'est les lieux de connexion internet dans le monde entier. Vous voyez qu'il y en a qui se connectent aux Etats-Unis, au Brésil, un peu en Afrique aussi. Une audience mondiale pour une mécanique bien rodée, mais qui nécessite pas mal de préparation. Et dans son temps, je reviendrai. La veille, toutes les traductrices en langue des signes bénévoles se sont réunies pour une journée de formation à l'interprétation de la Bible et des chants de louanges. Non, non, regarde, la fontaine que je bois. La fontaine. Ah ouais. Toutes sont bénévoles et membres de l'association Ariel, fondée dans les années 2000 à Montpellier, et qui connaît aujourd'hui un nouveau souffle avec une équipe rajeunie et même des traductrices professionnelles pour certaines. Comme je l'ai dit, c'est venu à cœur. J'ai toujours aimé les langues, l'anglais, l'espagnol. Mais je sais que c'est vraiment Dieu qui a déposé ça sur mon cœur. Et la première question que je me suis posée, c'était, mais comment parler de Jésus à un sourd ? Comment lui dire que Jésus l'aime ? Et c'est venu comme ça. J'ai commencé à me renseigner, à chercher où apprendre la langue des signes. Puis c'est venu petit à petit comme ça. Et voilà, j'en ai fait mon métier. Et si l'association intervient dans plusieurs églises, à Mulhouse, elle y a naturellement trouvé sa place. Alors, l'équipe pastorale de cette église, ainsi que toutes les personnes responsables, ont vraiment à cœur de rendre cette église accessible à toute personne en situation de handicap. Personne sourde, malentendante, personne déficiente visuelle ou un autre type de handicap. Parce qu'on part du principe que l'évangile, la parole de Dieu, doit être accessible à toute personne. Dans sa langue et en tout cas dans sa façon de communiquer. Et donc, c'est vraiment une partie de la vision de l'église et c'est ce à quoi on travaille. Pour toutes ces bénévoles, ces cultes traduits en langue des signes représentent bien plus qu'une curiosité ou une passion. C'est une mission. En fait, ça me donne beaucoup de joie et en même temps un petit peu de pression. Parce que c'est quand même une sacrée responsabilité de transmettre ce que va dire un pasteur, de transmettre ce qui est écrit dans la Bible. Mais je suis tellement honorée et contente de pouvoir le faire. Parce que je me dis que grâce à cette langue, je peux donner l'accès à une personne sourde qui peut-être est curieuse, peut-être veut en savoir plus et peut-être cherche des réponses. Et ensuite, fait ses propres choix. Ici, à l'église porte ouverte chrétienne de Mulhouse, les bénévoles d'Ariel se relaient pour assurer l'interprétation des cultes tous les dimanches et mardis soirs.